Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous sur l'équipe 21 pour Sportbuzz, votre magazine média, éco et business du sport avec chaque semaine un invité. Et au sommaire, aujourd'hui, une voix plus qu'un visage, la voix du rugby sur France Télévisions. Mathieu Larto a commenté notamment la Coupe d'Europe de rugby, il coanime aussi Stade 2 tous les dimanches et c'est un commentateur qui n'a pas sa langue dans la poche, vous le verrez. L'amour, version VRB dans les news, quel est le footballeur préféré pour un adultère ? Réussirez-vous un test de foot pour rester avec votre partenaire ? Si vous échouez, vous pourrez toujours vous consoler avec Vincent Rousselet-Blanc, il vous emmène découvrir Paul Gascogne. Qu'il y aura la Liga, Canal+, et Binsport sont sur le coup, les explications dans la chronique média d'Étienne Moati, au programme aussi l'arrestation de journalistes allemands au Qatar. Elle échiffre les nombres de Virgile Cahier, 3 comme le nombre d'étoiles sur le maillot de Toulon, ou encore l'âge de l'icône du volleyball français, elle a 39 ans et elle ne les fait pas. Et enfin, on va pouvoir faire une randonnée roller, car Sacha Nocovitch a pensé aux plus feignants d'entre nous, il nous équipe avec des rollers électriques dans la chronique Tendance. Bonjour Mathieu Larto, merci d'être avec nous dans Sportbuzz, vous êtes la voix du rugby sur France Télévisions depuis une dizaine d'années. Vous êtes plutôt gâté, 3 titres consécutifs de champions d'Europe pour un club français tout long. Le dernier en date, c'était le week-end dernier face à Clermont, comment vous l'avez vécu cette finale sur France Télé ? Comme un grand moment de sport, parce que ça faisait quelques années qu'on attendait qu'une équipe française reprenne un peu le flambeau. On avait été un peu sevrés de titre avant l'ère de Toulon, qui est maintenant dure depuis 2013. Et on l'a vécu comme un grand moment de sport dans le temple du rugby anglais, une rencontre franco-française avec du suspense. Parfois les finales, c'est des matchs qui sont un peu tendus. Et là, on a eu tous les ingrédients, finalement, pour une très belle rencontre de rugby, avec du jeu, du suspense. Et le sacre de Toulon qui rentre dans l'histoire, 3 titres de champions consécutifs, c'était du jamais vu. Pour un club qui n'en était qu'à sa quatrième participation, c'est quand même assez phénoménal. Il y a eu une petite polémique, parce que sur cette Coupe d'Europe, France Télévisions a choisi de retransmettre la demi-finale de Toulon face au Leinster, plutôt que celle de Clermont face au Saracens. Je crois que ça vous a un petit peu agacé. Ça m'a agacé, parce que ce n'est pas France Télévisions qui a choisi de diffuser Toulon, Leinster, plutôt qu'une autre. Il se trouve qu'on n'a plus qu'un seul choix, désormais, alors qu'on avait deux choix sur les saisons précédentes. Et je crois que d'un point de vue sportif, le choix était tout à fait légitime. D'ailleurs, l'issue de cette compétition nous donne finalement raison. Nous, on a pris le parti de suivre le champion d'Europe en titre, qui était Toulon, qui affrontait en plus le Leinster en demi-finale, qui était l'équipe qui avait remporté deux éditions avant Toulon. Donc, il n'y avait pas fauteu, entre guillemets, sachant qu'on avait diffusé clairement trois fois en match de poule. Il nous était légitime de diffuser Toulon. Maintenant, on savait que ça frustrerait les gens. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez dû aller dans le 12-13 de France 3 pour vous expliquer sur ce choix. Oui, parce que les gens n'ont pas tous les éléments avec eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les droits ont changé, la compétition a été reformatée. C'est l'EPCR maintenant qui est une nouvelle structure, qui gère cette compétition et qui a décidé à un moment d'aller vers du payant, nous en vend une affiche par week-end. Donc ça, il faut l'expliquer aux gens parce qu'eux ne comprennent pas que France Télévisions, qui diffusait jusqu'alors deux matchs par week-end, n'en diffuse plus qu'une. Et en l'occurrence, quand il y a deux clubs français en demi-finale, forcément, on fait des malheureux. Le problème, vous le disiez, c'est l'arrivée de Beansport sur le marché. Est-ce que vous avez peur de voir le rugby disparaître du service public ? On s'est battus pour que ça ne soit pas le cas. On en est très fiers aujourd'hui, même si c'est vrai qu'on n'a plus qu'un seul match. Il faut quand même savoir qu'en Angleterre, c'est une compétition qui, aujourd'hui, n'est accessible que sur du crypté. Et quand on voit un peu le modèle du football, où aujourd'hui, la Ligue des Champions, qui est un peu l'équivalent de la Champions Cup, même si la compétition de rugby a un peu moins de notoriété, aujourd'hui, la Ligue des Champions, elle n'est plus visible en clair. Donc on peut craindre ça, effectivement, pour l'avenir. Mais nous, on se battra parce que c'est une compétition qu'on tient à bout de bras depuis 1996. On a toujours diffusé les matchs de Coupe d'Europe. Donc on va se battre pour conserver au moins une affiche. Et peut-être, deux, si les clubs estiment qu'ils ne sont pas suffisamment visibles, peut-être qu'ils viendront nous aider. Si Canal BIN ou TF1 vous contactaient, qu'est-ce que vous diriez ? Je leur dirais que je suis très bien à la France Télévisions. Parce que j'ai plein de choses à faire. Je fais, effectivement, le rugby. Aujourd'hui, j'ai d'autres responsabilités aussi sur Stade 2. J'ai la possibilité de couvrir pas mal de choses pendant les Jeux Olympiques. Donc voilà, je suis très heureux. Vous n'interrogez pas sur votre futur ? Non, très heureux à la France Télévisions. Les news de Vincent Roxley-Blanc sous le signe de l'amour ou presque au programme. Une fan prête à tout pour rencontrer son idole. Un test de foot pour décider si votre relation vaut le coup. Mais attention, votre compagne rêve peut-être de vous tromper avec un footballeur. Si c'est le cas, découvrez qui l'a fait fantasmer les news de Verdi. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Cristiano Ronaldo médite encore douloureusement cette pensée de Blaise Pascal. Car le beau gosse adulé du Real ne s'est toujours pas remis de sa dixième place d'un classement réalisé par le site de rencontre extra-conjugale Ashley Madison. CR7 ne serait en effet que le dixième footballeur en Espagne avec lequel les femmes aimeraient tromper leur mari. Le pire dans l'histoire, il est non seulement devancé par son éternel rival Lionel Messi huitième mais aussi par ses petits copains du Real Madrid, Sergio Ramos sixième, Iker Casillas quatrième, le Mexicien Chicharito troisième et surtout par le numéro un de ses dames, le jeune Colombien James Rodriguez. Ça va charrier sec à l'entraînement. Le cœur a ses raisons suite. Quand on s'amourage d'un fan de foot et d'arsenal dans ce cas précis, mieux vaut être à la page. Saskia, une ado de 16 ans, en a fait la cruelle expérience. Pour décider si elle était digne de rester ou pas à ses côtés, son petit copain lui a fait passer un test sur les Gunners. La jeune fille a relevé le défi avec 87% de bonnes réponses et une mention « Je ne te largue pas, chanceuse ». Bon, maintenant on ne sait pas mais on espère qu'elle lui a fait passer à son tour un test de QI. Là, pas sûr qu'il reste. Enfin, dans la série Le cœur a ses raisons, l'histoire de Rianon. Cette Américaine de 16 ans, footballeuse au Texas, remporte 9000 euros à un jeu organisé par une marque de bière brésilienne. Mais on lui laisse le choix. Récupérer la somme en liquide ou rencontrer son idole de toujours, Neymar. A votre avis, qu'a-t-elle choisi ? Eh bien oui, de partir à Barcelone pour aller faire la bise et quelques selfies avec son brésilien adoré. L'amour n'a vraiment pas de prix. Beaucoup de football dans les news. Je vois ça. Est-ce que ça vous tenteraient de commenter du foot ? Pourquoi pas, j'adore ça. Moi, j'adore tous les sports de toute façon. Je suis beaucoup le football. Après, je pense que je n'ai pas forcément les mêmes compétences ou la même expertise que certains sur la discipline. Donc voilà, mais si on m'en donne l'opportunité, pourquoi pas. Le rugby, vous connaissez bien parce que vous étiez joueur à Mantes-la-Jolie quand finalement vous a trouvé une tumeur au genou. Résultat, la carrière s'arrête. Est-ce que vous avez des regrets de ne pas être un joueur professionnel en rugby ? Pas du tout. Pas du tout ? Non, moi, ça date un petit peu. Et puis, rien ne dit que j'aurais terminé en tant que rugbyman professionnel. C'était ma passion. Je jouais à un niveau très convenable. J'étais en sport-études. Et puis voilà, on m'a découvert cette maladie. Maintenant, ça m'a permis de me reconvertir et de vivre ça par procuration. Donc, aucun regret. Plus jeune commentateur de rugby, à 23 ans, vous avez commenté votre premier match. Comment vous vous a accueilli dans le monde des médias ? On m'a très bien accueilli. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont bien aiguillé aussi. Parce que c'est vrai qu'on m'a confié des responsabilités très jeunes. Et Pierre Salviac, qui était à l'époque la voix du rugby sur France Télévisions, c'est lui qui m'a donné cette chance-là. On m'a aidé. On m'a beaucoup aidé. On m'a beaucoup conseillé. J'ai essayé de m'imprégner de tout ça. Il y avait Charles Bietry qui est arrivé à l'époque. Il y a quelqu'un qui a compté aussi. Pierre Salviac, vous en parliez. Il paraît que c'était tendu quand même à la fin. Sur la fin. Sur la fin, quand on quitte un service. Je crois que Pierre est resté près de 40 ans au service des sports à France Télévisions. Vous savez ce qu'il avait déclaré ? Il voulait sûrement tuer le père. Alors, il m'a tué. Il ferait mieux de voir un psy. Oui. On s'est expliqué depuis ces histoires anciennes. Vous avez dit de voir un psy ou pas ? Non. Je peux aller voir un psy. Mais lui aussi, à l'époque, aurait pu aller voir un psy. Parce qu'il faisait une petite paranoïa. Il pensait que tout le monde lui en voulait. Et que c'était sans doute à cause de nous qu'il quittait France Télévisions. Or, ce n'était pas du tout le cas. Allez, pas de rugby dans la chronique média. Mais des droits du football qui s'arrachent. On accueille Étienne Moati. Il a traîné dans tous les médias cette semaine. Comme d'habitude. Il est même allé faire un petit tour au Qatar. Bonjour Étienne. Bonjour Pierre. Encore un petit peu blessé au pied, ça va ? Ça va, ça va. On se remet doucement, mais très doucement. Alors, on se remet avec la série A qui sera sur Binsport. Et oui, on savait déjà que la Bundesliga qui est partagée entre Binsport cette saison et Canal+, serait la saison prochaine complètement sur Binsport. Une petite info sportbeuse. On va savoir assez vite que la série A, elle prend exactement le même chemin. Elle était partagée entre les deux chaînes. Elle sera en exclusivité sur Binsport la saison prochaine. Parce que d'abord, Canal, elle l'a diffusé principalement sur sa chaîne Sport+. C'est une chaîne qui disparaît, donc ils n'en ont plus vraiment besoin. Et comme Binsport, ils ont la possibilité d'acheter pour le monde entier, donc les compétitions. Ils ont acheté pour tous les territoires et aussi pour la France. Donc, c'est eux qui l'auront. D'ailleurs, c'est quelque chose que regrette souvent Daniel Bilalian, que Binsport ait cette possibilité-là d'acheter pour le monde entier et que ça gêne un petit peu le marché. Et alors, la Liga, on pourra la regarder où ? Ça, on ne sait pas encore. Pour l'instant, la Liga, elle est une exclusivité sur Binsport. Et c'est pour le coup la compétition principale, le championnat étranger principal, évidemment, avec la première ligue anglaise, qui va être l'objet d'une compétition. C'est la saison prochaine que les droits sont remis sur le marché. Le championnat d'Espagne, aujourd'hui, il fait une vente centralisée, c'est-à-dire qu'il y a une ligue, comme dans tous les grands championnats, qui va commercialiser tous les droits. Ce sera peut-être un peu plus clair que ça l'était auparavant. Aujourd'hui, les droits, c'est 20 millions d'euros sur Binsport. Je pense que ça peut exploser, parce qu'évidemment, il y a le Real Madrid et il y a le Barça, qui sont deux clubs phénoménaux avec les deux meilleurs joueurs du monde, qui sont très beaux en slip, en plus on l'a vu dans l'émission. Donc forcément, ça va péter la barre. Mais ça veut dire qu'on aurait la Liga, la Serie A, la Bundesliga sur Binsport. Pour la Liga, on ne sait pas encore, puisque les droits sont remis sur le marché. Pour l'instant, ils sont sur Binsport. Ça peut évidemment aussi être en exclusivité sur Binsport. Ce n'est pas à exclure, ma chère Claire. Et puis la télé allemande arrêtée au Qatar. Eh bien oui, c'est dangereux de faire de la télévision. Je ne sais pas si pour Mathieu c'est le cas parfois. Mais la télé allemande, elle a une émission d'enquête, d'investigation. Ils font beaucoup de choses sur le dopage. Et ils font aussi des choses sur le traitement de l'attribution de la Coupe de Monde de 2022 au Qatar. Ils ont envoyé une équipe là-bas sur place Sadoa qui a essayé de faire des images. Ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Il y a eu 14 heures où ils sont restés en prison. Ils ont récupéré les autorités qatariennes, les caméras, les ordinateurs, les téléphones portables. Ils n'ont jamais retrouvé ce qu'ils avaient dedans. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut arriver à France Télévisions. Si on va enquêter par exemple sur le nouveau sélectionneur à Marc Oussi, on ne risque pas d'être arrêté ? Non, à Marc Oussi on ne risque rien, même si on surnomme souvent l'endroit Marc-Atras. Mais pour revenir à l'histoire du Qatar, nous on avait fait un sujet sur les joueurs qui étaient bloqués au Qatar, dont on avait confisqué les passeports. Et plutôt que d'envoyer une équipe, on a été un peu plus intelligents, on avait payé une boîte de production sur place. Comme ça on ne craignait pas d'être emprisonné là-bas ou d'être réquisitionné comme c'est le cas de nos confrères allemands. Donc la télé publique française plus maligne que la télé publique allemande, c'est ça la leçon ? Non, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un endroit où il est difficile de travailler et il faut le reconnaître. Merci beaucoup Etienne, on vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. On va fêter un nouveau titre de Champion d'Europe, vous l'avez déjà fêté le week-end dernier. On va le faire aussi sur Sportbuzz avec notre expert marketing Virgile Caillé. Voici les chiffres et les nombres. Bonjour Virgile. Bonjour Claire, bonjour Mathieu. Bonjour Virgile. On va commencer avec un chiffre qui va vous intéresser Mathieu, le chiffre 3. Oui, on va reparler un petit peu de rugby et de cette Coupe d'Europe. 3, c'est le nombre d'étoiles qui vont désormais figurer sur le maillot du RCT. Donc une victoire historique triplée, 3 victoires en 3 ans. Et Mourad Boudjellan, le président du RCT, dès qu'il s'agit de business, il est extrêmement malin et très réactif. Et immédiatement après le match, il a dit on va faire un nouveau maillot, on va relancer les ventes des maillots réplica. Logique en même temps. Avec ces 3 étoiles. Alors il faut savoir que le RCT a un contrat en or avec son équipementier, Burda, qui est un équipementier Qatari d'ailleurs. Un contrat estimé à 1 million d'euros. Et pourtant, Mourad n'est pas complètement satisfait par ce contrat, parce qu'il aimerait qu'on exploite un petit peu mieux toutes les réplicas et le potentiel de vente de maillots et de produits dérivés. On estime à 100 000 à peu près le nombre de maillots qu'on pourrait vendre autour du RCT. Donc Mourad se laisse la possibilité de sortir de ce contrat et il attend une proposition indécente. Il se murmure qu'il est un des gros équipementiers sur le marché français qui serait intéressé. Je pensais que vous alliez parler des 7 millions de téléspectateurs qui étaient devant les écrans de TV à la fin du match. Et s'ils achètent tous un maillot pour le RCT, ça va faire beaucoup d'argent. Vous l'avez, vous, le maillot du RCT ? Non, moi je suis neutre. Évidemment, comme tous les journalistes. 351 millions maintenant. Oui, on va parler de paris sportifs en ligne. Je ne sais pas si vous jouez un peu, Mathieu. Non, c'est interdit par mon contrat de travail. Ah, sur d'autres sports que ceux que vous commentez. En tout cas, 351 millions, c'est le montant des sommes qui ont été engagées dans les paris sportifs en ligne sur le premier trimestre. C'est l'Argel qui vient de nous donner ces chiffres. C'est un record, c'est juste monstrueux. Plus 38% par rapport à l'année dernière sur la même période. Le football, évidemment, c'est le plus gros sport sur lequel on joue le plus. 60%, plus de 200 millions de mises. Et puis, c'est des gains qui ont évolué, qui ont progressé. Il y a deux explications. La première, c'est que les paris sportifs en ligne rentrent plus ou moins dans le quotidien des Français. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup plus de gagnants. Et les gagnants, vous le savez, quand on est en ligne, eh bien, en fait, les gains sont crédités sur son compte. Donc, ça incite les gens à rejouer, à rejouer encore plus. Donc, voilà, on est sur une hausse soutenue, d'après l'Argel, sur les paris en ligne. C'est malin, ils n'encaissent jamais l'argent. Exactement, et ils rejouent. On ne va pas être très galants pour terminer. 39. Oui, je suis désolé, mais on va le dire quand même. Effectivement, 39, c'est 39 ans. C'est l'âge de Victoria Rava. Alors, ça va parce qu'elle ne les fait pas du tout. Oui, elle est magnifique. C'est une athlète impressionnante. Une immense athlète, 1,89 m d'ailleurs, qui a une carrière exceptionnelle. Vous avez regardé toutes ces mensurations, Virgile, je vous connais. Non, mais c'est l'icône du volleyball français. Vous le disiez tout à l'heure, Claire, c'est l'icône du volleyball français. Une carrière immense, donc 20 ans qu'elle est au RC Cannes. Un palmarès, elle a empilé les titres. 18 titres de championne de France, 18 coupes de France, deux ligues des champions. Et elle tire sa révérence. Elle termine sa carrière ce week-end. Son dernier match, c'est la finale du championnat de France. Ça sera ce samedi à la Alcarpentier pour un 19e titre de championne de France en 20 ans de carrière, c'est correct. C'est plutôt très, très correct. Mathieu, à l'antenne, vous travaillez avec deux consultants, Fabien Galtier et Raphaël Ibanez. Tous les deux, ils sont pressentis pour succéder à Philippe Saint-André au poste de sélectionneur du 15 de France. Comment vous arrivez à gérer à l'antenne avec peut-être un futur sélectionneur du 15 de France ? Vous savez, ils font toujours partie de la shortlist. En tout cas, c'était déjà le cas pour Fabien Galtier. Ils ne sont jamais choisis. C'est tant mieux pour France Télévisions. Non, pour l'instant, on est en stand-by. On croise les doigts. On se dit que s'ils sont choisis, ce sera tant mieux pour le rugby français parce qu'ils ont des compétences à apporter forcément. Mais nous, en tant que chaîne de télévision, on a évidemment envie de conserver nos consultants. Votre préféré pour qu'il devienne sélectionneur ? Je n'ai pas de préféré. Ce n'est pas que pour le poste de sélectionneur. C'est deux personnalités très différentes, très complémentaires sur nos antennes. Il y en a un qui serait meilleur que l'autre à la tête du 15 de France ? Non, je pense que Fabien a un peu plus d'expérience parce que ça fait un certain temps maintenant qu'il est manager. Raphaël Ibanez est un jeune manager, mais qui réussit bien et qui a aussi une culture très anglo-saxonne parce qu'il a passé beaucoup de temps en Angleterre. Donc, c'est vraiment deux profils différents. D'ailleurs, il n'est pas exclu que les deux puissent travailler ensemble. Ça, ce serait une catastrophe pour nous. Merci beaucoup, Virgile. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous le savez, Mathieu. Samedi dernier, David Beckham a fêté ses 40 ans. Déjà ? Eh oui, l'occasion de parler du beau gosse pour Vincent Rousselet Blanc, qu'il adore dans ses news VRB. Adorent également les joueurs maudits. Il a pris rendez-vous le 8 juin avec Paul Gascogne. Et puis, en attendant, il se met au sport sur des panneaux publicitaires. C'est assez étonnant. Regardez. On n'arrête pas de vous le dire dans les pubs, il faut se bouger. Alors, pour nous faire enfin passer à l'acte, une marque de boisson de l'effort a décidé de transformer ses panneaux publicitaires de rue en terrain et machines de sport. Les passants ont ainsi pu s'adonner à l'escalade sur un panneau mobile, faire un peu de muscu en soulevant ces mêmes panneaux ou encore se défouler sur un punching ball géant. Mais bon, l'activité physique, ce n'est pas gagné pour tout le monde, apparemment. En Angleterre, on vénère les footballeurs maudits, les bad boys, bref, les sportifs hors normes. C'est pourquoi la star là-bas reste Paul Gascogne, dont la vie décousue et la carrière pleine de frasques et de superbes matchs sortiront le 15 juin en DVD sous la forme d'un documentaire. Mais pour faire monter la sauce, ce film commenté par Wayne Rooney, José Mourinho et Gary Leinecker ne sera projeté qu'une soirée dans les cinémas britanniques le 8 juin. Nul doute que les salles seront pleines. Depuis son arrivée la semaine dernière, le jour de ses 40 ans, sur le réseau social Instagram, David Beckham a beau avoir engrangé 5 millions de fans, il est encore loin au classement des sportifs les plus suivis. Avec 20 millions de fans, le Brésilien du Barça Neymar arrive en tête d'un top 5, composé du madrilène Cristiano Ronaldo avec 16,8 millions d'inscrits, du barcelonais Lionel Messi avec 13,8 millions, du basketteur Lebron James et du colombien du Real Madrid, Rames Rodriguez, qui descendent sous les 10 millions. On a vu les Instagram des stars dans le foot. Vous avez dit que le 15 de France manquait d'une star. Est-ce que le top 14 aussi ? Non, le top 14, il n'y a que ça. C'est une constellation de stars, mais elles sont souvent étrangères. C'est un petit peu le problème parce qu'effectivement, aujourd'hui, le 15 de Franck, quand je disais manque d'une star, c'est quelqu'un à la chaballe qui a vraiment explosé sur la Coupe du Monde en 2007 en France. Aujourd'hui, on a Thierry Dussaultoir qui est le capitaine, qui est un formidable capitaine de l'équipe de France, qui est emblématique, mais qui est un leader par l'exemple. Ce n'est pas un très grand communicant, ce n'est pas quelqu'un qui est très rassembleur. Je parle là en termes d'image pour le grand public. Il y a eu Frédéric Michalak en 2003 à la Coupe du Monde où il y a eu une forme d'ascension, quelqu'un qui incarnait vraiment ça. Aujourd'hui, l'équipe de France manque peut-être d'une icône comme l'était Jean-Pierre Rive ou Serge Blanco à une certaine époque. Vous parlez de Sébastien Chabal, il faisait partie cette année des 25 sportifs français préférés des Français. Oui, alors qu'il n'est plus en activité. Alors qu'il est retraité. Ça veut tout dire. Vous voyez un petit jeune qui pourrait exploser et qui aurait un petit peu le charisme dans Sébastien Chabal ? Il y a des joueurs qui ont peut-être ce potentiel-là. Teddy Thomas a un profil un petit peu comme ça. Brice Dulin aussi est quelqu'un qui, s'il s'installe en équipe de France, a une personnalité un petit peu forte qui pourrait se démarquer du reste. C'est un peu trop polissé à mon goût. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est une question de génération. C'est une génération complètement professionnelle et qui gère leur image à la perfection. Est-ce que vous faites encore du sport, Mathieu ? Ça m'arrive. Vous faites quoi ? Non, mais ne me demandez pas de faire du roller. Je ne vais pas vous demander de faire du roller, mais je peux vous proposer éventuellement une rando roller pour paresseux avec des patins électriques. Sacha Nocovitch a pensé à nous et à vous aussi dans la chronique Tendance. Ouh là là, Sacha, vous prenez des risques ? Oh là 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 ! C'est bon. Je ne maîtrise pas trop l'arrière, toi. C'est bon, c'était presque ça. C'était pas mal. Alors, vous nous présentez des rollers électriques. Oui, mais je ne suis pas très content. Ce n'est pas pour les feignants, ce n'est pas pour les paresseux. Pourquoi ? Parce que c'est gyroscopique. Donc, on se penche vers l'avant pour avancer, on recule pour freiner, mais on gaine les abdos. Bien sûr. On joue sur les cuisses, on joue sur les mollets. Donc, ce n'est pas du tout pour les paresseux, c'est pour les sportifs. On voit que c'est assez difficile parce que vous ne maîtrisez pas encore tout à fait bien. Merci de me le rappeler. Ça me fait plaisir. Alors, c'est facile justement si moi je veux m'en servir. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers coups de pédale sur le vélo à l'âge de 6 ans ou 5 ans ? Oui. Ce n'est pas facile. Un peu plus tôt. Il y avait les roulettes pour nous aider au départ. Voilà. Il y avait un papa ou une maman qui courait derrière. Vous rappelez papa et maman, ils vont revenir pour les rollers électriques. Non, mais on met quoi ? Une heure, une heure et demie pour avancer et reculer. Deux heures, deux heures et demie pour le premier virage. Et quand on commence à maîtriser l'équilibre, à se sentir à l'aise, on prend du plaisir. C'est vraiment génial. Vous savez, reculez-vous. Je montre ça à la fin de l'émission, en off, bien sûr. Vous nous dites que ces rollers, ils sont connectés. Ils sont connectés. De toute façon, tout est connecté aujourd'hui. Alors, attendez, je vais allumer ma petite application. Voilà. Alors, ça sert à quoi ? À maîtriser la batterie. Parce qu'évidemment, on peut avoir un petit coup de panne. Ça serait dommage quand même. Le coup de la panne, oui. On peut tenter le coup de la panne, Mathieu. Je ne sais pas si ça marche. Ça dépend avec qui on est en roller. On sait le parcours qu'on a effectué, le nombre de kilomètres effectués, évidemment. Et on a le modèle débutant pour maîtriser sa vitesse, normal ou expert. Expert, c'est au bout de quelques semaines quand même. Et on peut géolocaliser les amis qui ont les rollers connectés. Donc là, pareil. C'est quoi la vitesse max ? Ça peut rouler à 19 km heure quand même. C'est pas mal ? Ça commence, oui. Ça commence à être bien. On peut géolocaliser ses copains qui ont les mêmes rollers pratiques pour faire des petites rencontres. Bah oui. Pour rouler des patins, d'ailleurs. On peut faire des rencontres si c'est vos copains, vous les connaissez déjà. Elle est bien. C'est France Télé, c'est l'humain France Télé. On l'apprend, on l'apprend. Ça coûte combien, ces rollers ? Ça coûte combien ? Elle n'a pas dit le prix qui fâche pour une fois. 990 euros pour le modèle qui dure 13 km. 1190 pour le modèle qui va jusqu'à 16 km. Non, mais ça charge. C'est beaucoup moins cher qu'un vélo électrique. C'est moins cher que, vous savez, les fameux monocycles, les roues, là. Pareil avec le système gyroscopique. C'est deux fois moins cher. Donc, moi, j'achète. Et si vous voulez les essayer, c'est jusqu'à la fin du week-end à la Fort de Paris. Donc, vous pouvez aller sur le stand, il n'y a pas de problème. Et toutes les infos sur les réseaux sociaux de l'émission. Sportbuzz, évidemment. Ça vous tente, Mathieu ? Pas du tout. Pas du tout. En plus, c'est cher. Franchement, 990 euros. Mais vous ne l'avez pas testé une fois qu'on l'a au pied, on reprend avec. C'est adopté, quoi. Testé, c'est adopté. Mathieu, est-ce que vous avez une émission de télé favorite ? Sport ou hors-sport ? Non, je suis très série, en fait. Moi, je regarde beaucoup les séries de la télé. Alors, qu'est-ce que vous regardez ? Là, récemment, j'ai été branché sur Banshee, qui est une série américaine un peu violente qui est passée sur Canal. Et sinon, je regarde pas mal Top Chef, mais je le regarde en replay parce qu'il y a trop de pubs. Sinon, en direct, ça me fatigue. Un présentateur ou une présentatrice que vous aimez particulièrement à la télé ? Dans le sport, j'adore Thomas Tour. parce qu'on est potes et qu'on ne se connaît plus longtemps. Sur Canal+, c'est un type de Bifor. Que j'ai connu. Il était sur un petit plateau d'infosport. Personne ne le connaissait. Pour rugby aussi. Oui, il joue un très bon joueur de rugby. Et qui, maintenant, est une figure emblématique de la chaîne et qui est sympa. Il met de l'humeur à l'antenne. Moi, j'aime bien les gens comme ça qui ne se prennent pas trop la tête et qui font ça bien, en plus. On vous retrouve cette année dans Stade 2 le dimanche, émission que vous co-présentez avec Céline Géraud. Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'émission pour qu'elle fonctionne mieux ? On est en train d'amorcer des changements. Stade 2, c'est une émission qui a 40 ans. Et en 40 ans, le paysage audiovisuel a tellement changé. L'équipe 21 existe maintenant. Il y a plein de chaînes d'infos sportives. Donc, on ne regarde plus Stade 2 comme on l'a regardé il y a 40 ans. Donc, on va plus vers un modèle qui ressemblerait à un envoyé spécial du sport. C'est plus l'équipe magazine que l'équipe. C'est plus parlant pour vous. On essaye de sortir des grands formats, des longues enquêtes. Les gens n'attendent plus Stade 2 pour avoir les résultats de leurs équipes préférées comme moi, je regardais Stade 2 quand j'étais enfant. Est-ce qu'il y a une émission que vous rêveriez de présenter ? Le village départ de Laurent Lugat. Alors, ça, c'est pour l'embêter. Alors là, il adore cette émission. Il ne faut pas marcher sur cette émission. Non, non, je plaisante. On l'a reçu dans Sportbuzz et il nous en a beaucoup parlé. Je sais, je sais. Il en a beaucoup parlé également. Non, moi, je n'ai pas d'émissions comme ça que j'aimerais présenter. J'aimerais beaucoup être au cœur d'un événement que sont les Jeux Olympiques de Rio. J'aimerais bien peut-être faire de la continuité antenne, ce que j'ai jamais fait. Être sur place. Et peut-être un peu de présentation sur ces Jeux. Vous avez été critiqué pour certains de vos jeux de mots type « C'est la fête d'Islip » du nom d'un joueur. Moi, je trouve ça très drôle. Quel est le jeu de mots dont vous êtes le plus fier ? Celui-ci. C'est vrai ? Celui-ci, parce que pour le coup, souvent, on me dit « Mais tu les prépares, ce n'est pas possible. » Parfois, il m'arrive, c'est vrai, quand je fais mes filles, je regarde les noms et je me dis « Bon, là, il y a peut-être un truc à faire. » Et pour le coup, celle-ci, elle est sortie comme ça. Naturellement, d'ailleurs, on a pris un énorme fou rire pendant cinq minutes avec Fabien à tel point qu'on ne pouvait plus du tout commenter le match. Et voilà, bon, oui, on me reproche ça parfois, mais franchement, le sport, ça reste quand même quelque chose de futile. Si on ne rigole pas sur des matchs de rugby, on rigole où ? Donc voilà, c'était un bon mot, facile à faire. Et voilà, ça ne prête pas à conséquence plus que ça. Et puis, si vous, vous trouvez ça drôle, c'est le principal, Claire. Merci encore, Mathieu, d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, Claire. Sportbuzz, c'est fini. Mais rappelez-vous, ce qui buzz aujourd'hui sera « Has Been Demain ». Alors, on vous retrouve sans faute la semaine prochaine avec de nouvelles infos et un nouvel invité sur l'équipe 21. Ciao. Sous-titrage ST' 501